Bonsoir et merci d'être avec nous pour cette séance du cycle Contre-Champ, lutte collective film féministe organisée par la Cinémathèque du Documentaire à la BPI. Alors le cycle continue jusqu'au 4 juillet, donc vous pouvez toutes et tous revenir, mais ce soir c'est la dernière séance présentée de cette programmation qui a débuté le 19 avril. Et voilà, c'est une petite émotion que de boucler le cycle avec cette belle séance et vous pouvez retrouver quelques-unes des rencontres qui ont lieu pendant le cycle, qui ont été enregistrées, vous pouvez les réécouter sur le replay de la BPI. Et donc, juste pour celles et ceux qui ne sont pas encore venus, dire que cette programmation partait d'une exploration d'un fond de film, celui du Centre audiovisuel Simone de Beauvoir, pour retracer plus de 50 ans de création, souvent collective et toujours féministe. Et à partir de cette exploration, il s'agissait de créer des dialogues avec des films extérieurs à ce catalogue pour tisser des liens entre les générations, les pratiques artistiques et aussi par-delà les frontières. Et au sein de cette programmation, il paraissait assez évident de se tourner vers celles qui explorent la création collective et féministe aujourd'hui. Et donc, on a la chance d'être en présence de certaines des membres du collectif de la Poudrière, un groupe de femmes féministes et cinéastes qui s'est formé à l'Etna, mais je n'en dis pas plus parce qu'elles vous raconteront cette aventure collective qui est rapidement apparue comme une envie de créer des espaces de création, de réflexion, d'apprentissage, où s'expérimente une solidarité politique aussi. Et donc, pour vous raconter cette expérience, on a l'immense plaisir ce soir d'accueillir neuf personnes. Catherine Barraud, Agnès Perret, Lucille Combrot, Delphine Voiry-Imbert, Marie Botois, Leila Collin-Navaille, Anna Salzberg, Evelyne et Frédéric Menant. Et donc, merci vraiment à toutes d'être ici ce soir. Et peut-être qu'on va très rapidement commencer parce que je pense qu'on a beaucoup de choses à se dire. et j'aimerais que vous reveniez sur peut-être la création de la poudrière, comment ça s'est passé, à quel moment. Alors, bonsoir. Donc, avant de raconter la création de la poudrière, je vais dire quelques mots de l'Etna, qui est un laboratoire de cinéma argentique partagé, un petit laboratoire qui est aujourd'hui à Montreuil, dans lequel les membres ont accès à des outils, des caméras 16 mm, un petit laboratoire, et fabriquent leurs films eux-mêmes en 16 mm ou en Super 8. C'est une association qui existe depuis 1996, je crois, et qui est entièrement autogérée, sans subvention, qui s'organise comme elle peut au gré du soutien de chacun. Donc, à l'intérieur de ce laboratoire qui n'est pas vraiment un collectif, on a des moments collectifs comme des assemblées visuelles chaque mois où on se montre des films. Et puis, on a fait plusieurs tentatives de faire des films ensemble, de créer des groupes. Et notamment en 2016, c'était une période politique quand même très différente de celle d'aujourd'hui, puisque c'était Hollande au pouvoir, qui n'avait pas encore fait la loi travail. Je ne vais pas dire spécialement du bien de Hollande du tout. Mais en tout cas, il y avait une sorte d'effervescence des collectifs. C'est l'année où il y a eu Nuit debout. Il y avait eu... La ZAD était... Notre-Dame-des-Landes était un peu dans un moment assez actif, et plutôt moins trop embêté à cette période-là, je crois. Enfin, en tout cas, il y avait quelque chose qui diffusait comme ça. Et on avait un appétit très fort du collectif au sein de l'Etna également. Et on avait créé un groupe de travail sur nos films qui s'appelle Film en cours, dans lequel on présentait... On pouvait venir une fois par mois, on parlait d'un film, mais en profondeur. Pendant une demi-journée, on travaillait sur un film, quel que soit le moment de fabrication. Et Anna Salzberg, ici présente, travaillait sur son film le jour où j'ai découvert que Jane Fonda était brune, et donc nous racontait l'histoire du féminisme tel qu'elle l'avait vécu, ou justement non vécu avec sa mère. C'était un moment aussi où le féminisme se... Cette troisième vague, ou quatrième, je ne sais plus à quelle vague on est, mais en tout cas, les mouvements féministes étaient assez forts et se coordonnaient pas mal à cette période-là. Et on s'est dit, et si on faisait une réunion non mixte, un groupe non mixte au sein de l'Etna, parce qu'on se rendait compte que les hommes s'emparaient plus facilement de la technique que les femmes, qu'il y avait quand même des espèces de petits rapports de pouvoir, comme ça, un peu condescendants, pas forcément explicites, et puis qu'on avait un peu des difficultés en tant que femmes à sortir nos films publiquement, disons. Je vais passer la parole à mes amis. Je vais prendre la suite. Du coup, moi, je connaissais l'Etna parce que je fréquentais les assemblées visuelles, mais c'était un lieu qui, à la fois, m'attirait et je me sentais, comment dire, pas légitime. En fait, je ne connaissais rien au cinéma argentique et je ne savais pas comment rentrer dans ce lieu, en fait. J'avais fait un master documentaire de Lussas en réalisation. Je faisais un peu des films comme ça, mais j'avais envie d'aller voir cet endroit à la marge et en même temps, je n'avais pas forcément les codes. Et en fait, sur la place de la République, lors de Nuit debout, j'ai croisé Frédéric et Anna et elles m'ont dit qu'elles venaient de créer un collectif en non-mixité, un collectif féministe, au sein de l'Etna. Et elles m'ont dit, bien, viens. Et du coup, ça a été pour moi la porte d'entrée, en fait, à l'Etna. Et ce qui m'a beaucoup... Comment dire ? Ce qui m'a à la fois plu et rassurée, c'était qu'il y avait l'envie à la fois de s'emparer de la technique, donc du cinéma argentique, de la fabrication, comme l'a dit Frédéric, par soi-même, quoi, des films, le fait de développer soi-même, de tourner, d'apprendre, quoi, comme on tourne en super 8 et en 16 mm. Il y avait cette partie-là de transmission technique dans l'idée de créer ensemble, enfin, voilà, apprendre en créant, en faisant, et dans une perspective féministe. Donc il y avait l'idée de faire ensemble, de tourner des choses ensemble, de réfléchir aux images qu'on avait envie de fabriquer et, en même temps, de se partager des réflexions et de parler aussi de ce qu'on vivait en tant que femme cinéaste pour certaines, dans cette, enfin, voilà, être aussi moins seule dans ces, dans ces, cette, cette vie-là, quoi. Et, je ne sais pas, est-ce que... Alors, moi, c'est un petit peu différent de Marie parce que ces collectifs, je les connaissais depuis longtemps, je gravitais autour de ces collectifs depuis une dizaine d'années. J'avais un petit peu tourné en super 8, mais il y a des outils dont j'imaginais qui ne m'étaient pas du tout accessibles, que je n'avais pas la maîtrise technique et qu'elle était réservée à des gens qui avaient des connaissances techniques assez importantes et qui sont souvent, dans ces collectifs, plutôt des hommes, à qui il est souvent un peu difficile de demander des explications ou quand on est parfois un peu lente à intégrer certains mécanismes, on n'ose pas leur redemander des précisions. Et c'est vrai que quand j'ai rejoint ce collectif en 2018, ça a été assez libérateur à différents endroits. D'une part, sur l'aspect technique, parce que je crois que dès les jours qui ont suivi notre semaine de tournage collectif, j'ai osé me saisir d'une caméra 16, ce que je n'avais jamais osé faire avant. Et aussi, ça a été libérateur sur un imaginaire. Je pense que la possibilité de partager, d'échanger dans un climat qui était bienveillant, où il n'y avait pas de jugement, ça a permis de faire émerger des choses que je n'imaginais pas pouvoir faire émerger. Peut-être, oui, pour poursuivre sur l'historique du groupe. Après ce moment de création, il y a eu trois années où, dans l'idée, effectivement, de réfléchir à la fois des questions féministes et de les réfléchir par les outils du cinéma, de nos pratiques, on a cherché dans pas mal de directions différentes et on a passé beaucoup de temps ensemble. En fait, le groupe s'est organisé autour de réunions mensuelles. Donc, on se voyait une fois par mois avec des réunions qui duraient assez longtemps où on mélangeait un peu à la fois parfois un peu des groupes de parole par rapport à nos situations personnelles, des questions féministes qui pouvaient nous habiter, mais aussi des discussions, évidemment, sur des films et des travaux. Par exemple, on a pas mal fait de fiches de lecture. Par exemple, on lisait des livres qu'on se partageait ensuite. Et à un moment, on a initié aussi des ateliers d'écriture où on se donnait une consigne chaque mois et chacune écrivait un texte sur une consigne. Voilà, on a fait aussi des week-ends de projection. On a regardé des films ensemble. Et en fait, tout ça pour dire qu'on a passé beaucoup de temps ensemble dans pas mal de directions différentes autour de... et pas que à se lancer dans des créations cinématographiques. Voilà. Oui, je voudrais juste dire que c'était pas juste une question de... Par exemple, pour moi, la technique, c'était pas mon sujet, mais c'était plutôt d'essayer de réfléchir à comment est-ce qu'on pouvait ensemble réfléchir sur ces images à travers notre propre expérience de femme et ensemble. Comment est-ce que dans cet espace qu'on a imaginé libre et neuf, on pouvait chercher une autre manière de faire images, de faire images ensemble ou alors les unes en soutenant les autres. Donc, il y a vraiment ce travail-là de déconstruction aussi. Et à un endroit, on s'est rendu compte, même à beaucoup de moments, qu'on n'avait pas encore les mots pour dire les choses qui nous posaient questions. Qu'est-ce qui nous posait problème dans les images ? Qu'est-ce qui nous posait problème dans nos prises de parole ? Enfin, voilà, on a passé aussi beaucoup de temps à se mettre en mots, quoi. Ah, c'est moi. Oui. C'est important de dire que quand le groupe a été créé, c'était quand même avant MeToo. Donc, même s'il y avait une effervescence politique, il y avait quand même... On a été quand même bouleversé aussi par MeToo. En tout cas, personnellement, ce n'est pas le cas de tout le monde. On était toutes aussi à des endroits politiques différents. Certaines avaient déjà milité dans... Enfin, avaient milité dans d'autres groupes, des groupes politiques. D'autres, pas du tout. Donc, on n'était pas forcément toutes au même endroit. Et je pense que... Enfin, j'anticipe un peu sur ce que vous allez voir après. Mais on a été aussi prises dans un élan politique. Et à un moment donné, on est aussi sortis, en fait, de l'Etna, du groupe et de nos tournages pour aller faire des choses ensemble. Et bon, j'anticipe complètement sur... Ce n'est pas du tout ce que je devais dire. Bref, tout ça pour dire qu'après, bon... Enfin, là aussi, le mouvement politique, c'est... a pris de l'ampleur autour, en fait. Il y a eu beaucoup... Enfin, tu parlais de mise en mots, mais MeToo, ça a été aussi ça. Et enfin, voilà, à un moment donné, peut-être, il y a eu le Covid aussi qui est arrivé là-dessus. Enfin, voilà, qui a percuté nos réunions mensuelles, qu'on a dû arrêter de se retrouver. Et enfin, voilà, le groupe, c'est en fait un peu arrêté de se retrouver après le Covid. Ça n'a pas repris. Enfin, je pense qu'il y a mille explications. Enfin, il y a ce qui s'est passé au sein du groupe dont on va parler tout à l'heure. Mais il y a aussi, je pense, ce mouvement politique qui a débordé et qui était aussi plus... Enfin, en tout cas, de mon point de vue, le monde était plus hospitalier. Enfin, il y avait... On parlait beaucoup plus de féminisme aussi à partir des années 2017, 2018, 2019 qu'avant, quoi. Du coup, alors, la poudrière, aujourd'hui, qu'est-ce que c'est ? Pour préparer cette rencontre, on s'est réunis et puis on n'était pas toutes d'accord. Mais moi, ce dont je me souviens, c'était de se dire qu'on était un groupe un peu en dormance, prêts à être réactivés à n'importe quel moment. Bon, je ne sais pas si toutes seront d'accord. Mais en tout cas, bon, voilà, il y avait ce truc-là de se dire qu'en fait, on avait quand même traversé quelque chose de très fort, qu'on avait appris beaucoup de choses ensemble et qu'on avait du coup forgé des amitiés ensemble. Donc, aujourd'hui, on peut dire qu'on est devenu en fait aussi un groupe d'entraide. Par exemple, on se prête du matériel pour faire des films. Quand les unes et les autres ont besoin sur leurs films, elles demandent de l'aide et on vient aider. Voilà, prêter la main, faire la technique, voilà. Quoi d'autre ? Aussi, en fait, on se refile du boulot. Voilà, ça nous arrive. On se soutient, on essaye de faire des tournées aussi quand on fait des films, on essaie de les montrer ensemble pour se soutenir parce qu'en fait, montrer ces films, ce n'est pas toujours facile. Et donc, comme vous savez, souvent, il y a quand même plus de films d'hommes qui sont montrés. Donc, faire des programmations féministes, montrer nos films ensemble, c'est important. Quoi d'autre ? Est-ce que j'oublie des trucs qu'on fait ensemble ? Il y a aussi le fait qu'on est plusieurs de la poudrière à être, en 2020, à être entrés au bureau de l'Etna. Enfin, on est trois à avoir été au bureau et, voilà, parce qu'il était, je ne sais pas si vous voulez en dire un mot, mais pour moi, j'aurais jamais osé prendre la parole dans une assemblée mensuelle de l'Etna devant 40 personnes si je n'avais pas eu cette expérience de partage, de discussion, d'oser prendre position au sein de la poudrière. Je voulais juste dire qu'effectivement, l'Etna a été transformée aussi, pas nous seulement, parce que, suite à la constitution du groupe, il y a effectivement eu deux présidences, coprésidences, qui ont été de la poudrière et ça a profondément changé l'association et le travail au sein de l'association. Je voulais juste rajouter par rapport au bureau qu'il y a eu aussi la création d'une maison d'édition pour plusieurs d'entre nous, le D-Rouge, et que ça s'est vraiment construit aussi grâce à la poudrière au sein de l'Etna, en tout cas pour une grande partie de l'équipe. Et ça a été une vraiment belle expérience avec Agnès Notaire. Et Catherine ? Elle est un peu vivant. Comment ? Elle est vivant. Oui, et bien sûr, on a en fait installé une table à l'extérieur de la salle et il vous sera possible de les consulter à l'issue des projections. Ah oui. Non, c'est le fait. Oui, pour avancer peut-être, du coup, pour présenter un peu notre manière de travailler et on s'est confronté à la question de la création collective sous plusieurs formes parce que, du coup, on a décidé, autrement que par les simples réunions mensuelles, de fabriquer des objets ensemble parce qu'il y a eu aussi des travaux individuels. Chacune, on a continué à créer ou débuté à créer parallèlement au groupe. Mais là, on avait envie de fabriquer vraiment des objets ensemble. et on a pris le parti parce qu'on se sentait obligés de ça, de s'extraire de nos lieux habituels, etc., et de partir en résidence ensemble. Ça a été ça, la première expérience de tournage, d'aller à la campagne pour tourner. Et c'est aussi important, j'ai l'impression, parce que c'était lié à des moments de vie ensemble aussi, qui n'étaient pas que des moments de travail où on était chacune prise dans nos vies, mais à des moments où on était un peu extraite du cours de la vie ordinaire pour vivre un moment ensemble. Et du coup, ça a été des moments assez forts, joyeux, avec beaucoup d'émotions, des fois pas, mais ça a à chaque fois été des moments très forts. Et la première, création qui était une installation, moi je n'étais pas au tournage, donc je ne suis pas la meilleure pour en parler, mais... Donc le fruit, ce dont parle Agnès, a donné lieu à une installation, mais c'est vrai que l'impulsion de départ, c'était déjà de partir en tournage et d'amener des désirs de fabriquer ensemble des images sans que ça ait été trop préparé, même pratiquement pas préparé. On a un laboratoire de cinéma dit expérimental, ce qui veut dire beaucoup de choses et rien dire. Mais en tout cas, on fait des films sans les écrire à l'avance, en travaillant dans le rapport au monde, dans le rapport entre ce que donne la matière argentique et le monde, à partir du fait d'être présent dans un espace, d'être ensemble, et on s'est laissé un peu porter comme ça en essayant de trouver d'autres récits qui ne font pas forcément récits que ceux qu'on nous raconte habituellement. Oui, un rapport performatif et d'improvisation. Est-ce que vous voulez qu'on lance l'extrait ? Vous allez voir un extrait de cette installation. Juste pour présenter l'extrait que vous allez voir, c'est le montage d'une... En fait, suite au tournage, on a monté, on a essayé de faire un film unique, ça n'a pas marché, on reviendra dessus peut-être après. Du coup, on a choisi une forme fragmentaire et la première projection de cette installation a été à la parole errante. C'était en 2017, c'est ça ? Et donc, c'était une installation sur sept écrans dans la grande salle de la parole errante à l'étage pour celles et ceux qui connaissent. Et donc, les personnes qui visitaient l'exposition pouvaient circuler en ayant un casque sur les oreilles. Et donc là, vous allez voir une captation un peu de cette installation avec des extraits de cette bande-son. Voilà. Ça dure sept minutes. Merci. Merci. On peut avoir un petit temps d'échange après cette projection. Moi, je vais peut-être lancer une question, mais après, je vais vite prendre les questions dans la salle. Mais juste, Leila, tu formulais le fait que vous aviez mis beaucoup de temps à trouver des mots. Et moi, je me demandais, parce que j'ai l'impression que de trouver des mots, et ça aide aussi à changer les images que l'on tourne. Est-ce que vous pouvez parler de... Est-ce que les mots ont vraiment aidé à créer des images, en fait ? Je pense que à ce moment-là, quand on a tourné ces images, on n'avait pas encore les mots. On a été avec beaucoup de naïveté. On s'est vraiment jeté dans les images et dans la fabrication de ces images. Et on ne s'est pas tout à fait rendu compte de ce qu'on mettait en jeu, quoi. En tout cas, des choses... Enfin, pour poursuivre ce que tu dis, Leila, quand on traite de questions féministes, forcément, on traverse des choses traumatiques. Et du coup, je pense que, oui, voilà, ça n'a pas été toujours évident et d'en parler et de produire des images où on a fait surgir des choses qui nous ont un peu débordées et dépassées. Et après, de se retrouver face à ces images, ce n'était pas facile. Du coup, parfois, on produit des choses qui nous dépassent et on se dit, oh là là, mais qu'est-ce que j'ai fait ? Qu'est-ce qu'on a fait ensemble ? Voilà, du coup, il y avait aussi, je pense, cette surprise de se retrouver face à des images parfois qu'on ne soupçonnait pas. J'ai l'impression que ta question, en fait, elle renvoie plus au film qu'on va voir tout à l'heure qui est parti, Agnès, tout à l'heure, parlait d'ateliers d'exercice d'écriture qu'on a fait et le film que vous allez voir après, du coup, il est vraiment plutôt parti de ces textes-là. ce qui n'a pas empêché qu'émerge ce que vient de dire Anna, en effet, des figures, un peu, des choses soit inconscientes, soit très enfouies et qui sortent et qui nous dépassent parfois et il y a, après, je serais curieuse d'entendre aussi des retours de la salle puisque peut-être qu'il y a aussi un écart entre ce que vous, vous voyez et ce que nous, on projette dans les images. Je ne sais pas. N'hésitez pas si vous avez des commentaires ou des questions, je peux vous passer le micro. Ce que je peux dire pour continuer pour arriver à dire ce que j'essayais de dire tout à l'heure, c'était les images qu'on a faites finalement et tu disais qu'on n'avait pas réussi à faire un film avec, c'est-à-dire que la forme installation, c'était finalement celle qui était le plus fidèle à ce qu'on avait vécu à ce moment-là, c'est-à-dire qu'on avait tellement été loin pour certaines dans les images que ce n'était pas possible de les mettre ensemble et de créer quelque chose qui serait en lien, de les mettre ensemble et de créer un tout parce que c'était un éclatement d'intime, un éclatement d'images très intimes et voilà, c'est la forme qui nous a réunis et le son qui a été rajouté qui a aussi permis de rendre compte de cette expérience. Donc, c'est plus une installation qui rend compte de notre expérience que... Bonsoir à toutes, ravie de découvrir ce soir votre travail plus précisément et puis avec une mise en perspective historique. Moi, ma question, c'était peut-être justement avant ce travail de 2017. Est-ce que vous aviez des références aussi ? Alors, c'est un gros mot référence mais en tout cas des images que vous auriez pu en amont avoir découvertes notamment des années 70-80 parce que des images pas forcément expérimentales mais on pense beaucoup à des images expérimentales de collectifs ou pas collectifs de femmes féministes, lesbiennes, enfin, on n'en a effectivement pas. On pensera, j'entendais tout à l'heure les copines qui parlaient évidemment de Barbara Hammer mais on peut en citer bien d'autres et des collectifs dont le travail n'a pas forcément beaucoup circulé mais très important dans les années 70 et qui se trouvent d'ailleurs au centre Simone de Beauvoir, un collectif comme celui de Vidéa, Maledictine, 1974, on est aussi comme ça. Cinq femmes se retrouvent à la campagne dans la maison de l'une d'elles et elles se filment et ce n'est pas prévu avant. Il y a leur imaginaire qui se mêle à toutes. Est-ce qu'il y avait un petit peu comme ça chez vous ? En gros, est-ce que vous aviez eu vos petites projections ici en ciné-club féministe en amont ? Est-ce qu'il y a des choses qui ont infusé d'une certaine manière ? En tout cas, pour nous spectatrices, je pense aujourd'hui, forcément, il y a des images qui travaillent et qui se télescopent. On n'a pas toutes les mêmes réponses. Je pense qu'on n'a pas toutes les mêmes réponses. Catherine, tu veux dire quelques mots ? Oui. Moi, j'avais une culture expérimentale, donc j'ai vu pas mal de films de femmes, féministes, lesbiennes, etc. Pour moi, ça répondait effectivement à un terrain que j'avais même pratiqué dans les années 80. et après, la génération ici, ce n'est pas tout à fait la même. je pense que pas mal d'entre vous connaissaient quand même ce cinéma, mais de façon assez variée, plutôt documentaire pour certaines, pour certaines aussi l'expérimentale. Elles connaissaient des noms, elles avaient vu des films quand même, mais peut-être pas pratiqués. Voilà, je ne sais pas. Vous me direz, peut-être que vous ne me direz pas la même chose. moi, je cherchais un groupe comme ça, puisque j'avais déjà, dans les années 80, côtoyé Toumadaki et Clonaris, donc fait des ateliers, etc. Et donc, j'avais été très, très imprégnée, très marquée par ce travail et cette manière de faire. On a parlé de technique. Leila, tout à l'heure, avant qu'on commence à parler, disait, oh, moi, la technique, j'ai abandonné tout de suite. Je ne sais pas si c'est ça exactement. Tu as dit, moi, c'est ça. Je n'ai pas cherché de la technique, non. J'ai lâché ça, puisque j'ai fait tout de suite du super 8, c'est ce que j'ai trouvé de plus léger, de plus immédiat, de plus direct, de plus beau pour moi. Mais bon, moi, c'est une certaine génération, en tout cas. Voilà, je vous laisse la parole. Oui, je pense qu'on avait toutes vu quand même des films, pas forcément ensemble. En tout cas, on n'avait pas préparé cette résidence en regardant des films des années 70. Je vois les films dont vous pouvez parler, mais je pense qu'il y a quelque chose qui est... Bon, c'est de la pellicule, l'image s'en rapproche. On a filmé nos corps beaucoup et on s'est quand même beaucoup interrogé après, pourquoi on revient à ça et on ne nous l'a pas forcément reproché, mais ce n'est pas l'enjeu, mais on nous a questionné sur ça. Est-ce qu'on n'a pas l'impression de refaire un peu ce même chemin ? Et j'ai repensé il n'y a pas longtemps, c'est quand même le corps, nos corps de femmes, c'est quand même l'enjeu central de ce pourquoi on se bat, quoi. donc il y a quelque chose d'assez intuitif à aller vers ça, à se réapproprier nos corps et il faut le refaire à chaque fois, en fait, parce que des femmes l'ont fait dans les années 70, moi je ne l'avais pas fait et chacune de nous, chacune de nous à son endroit avait besoin de ça, je pense. Non, il y avait nos corps et puis il y avait nos mots aussi. C'était intéressant aussi pendant ce tournage d'entendre ce qu'on disait et ça faisait image aussi sur ce qu'étaient nos corps et il y avait vraiment comment dire un désir de travailler cette matière au plus près aussi de quelque chose presque d'instinctif qui nous tenait à cœur et qu'on avait envie de traverser ensemble. On s'est dit après que le fait de travailler, on s'est demandé pourquoi est-ce qu'on s'était filmé nous de très près. Alors moi, on n'était pas toutes au même endroit à certaines. Parler de, je me souviens de Périne Michel qui travaillait sur le fait de saisir le corps et le soin, comment est-ce. Et moi, j'étais dans l'idée d'un corps paysage et ce qui a surgi à l'image, ce n'était pas du tout ce que j'avais prévu. Et on s'était dit après peut-être qu'on avait besoin, finalement, on avait besoin de se réapproprier notre représentation, nous, corporelle, pour ensuite aller ailleurs. C'est un petit peu ça qu'on s'est raconté, ce que je me suis raconté moi à ce moment-là et ce que moi, j'avais vécu. J'avais besoin de me réapproprier ça, c'est Fred qui m'a filmé, alors que d'habitude, c'est moi qui filme. Donc, cet endroit-là a été... Je ne l'ai jamais refait ça. Mais voilà, c'est des petites choses comme ça qui nous ont vraiment complètement transformés. Et pour les images qu'on avait en tête, c'est vrai qu'on était très baignés, moi, je suis très baignée du système expérimental, effectivement, Marie-Claonaris, Katerina Tomadaki, Théo Hernandez, c'est plutôt cette généalogie-là que moi, je mettrais en jeu. Et puis, voilà, l'Etna, le cinéma expérimental quotidien. Je voudrais peut-être citer aussi Maïa Derène, qui a été... Je ne sais pas si... Sans doute, à ce moment-là, on ne l'évoque pas directement, mais c'est vrai que ce cinéma-là, je pense, ça a été, pour nous, très fort. être à la fois du côté de la caméra et du côté de celle qui est filmée. Par exemple, moi, c'était la première expérience que j'avais et je n'ai même pas pensé que j'étais filmée. C'était naturel parce qu'on était là ensemble, on avait vraiment ce désir de filmer nos corps, de les filmer collectivement, de filmer nos gestes, de filmer nos expressions. C'était une espèce d'élan très beau. Il y avait aussi, je crois, les images de cinéma militant. En tout cas, moi, je suis la dernière à être entrée dans le collectif en rencontrant Frédéric et Anna et notamment, alors qu'Anna était sur son film en cours et moi, c'était la première fois que je voyais des manifestations féministes à l'écran des années 60-70 et ça a été pour moi un bouleversement d'avoir soudain une conscience d'avoir vu pendant des années certaines images de femmes et d'autres pas du tout. Pour la première fois, entendre des femmes chanter ensemble et je crois que c'est aussi une culture des images qui est présente d'une autre manière et d'ailleurs qui va être présente aussi après quand la poudrière choisit d'aller filmer les manifestations, etc. Moi, je connaissais certains des films mais je pense que je les je les regarde plus de la même façon maintenant parce que quelque chose m'a traversée dans cette expérience en non-mixité à laquelle je pense que j'étais un peu extérieure à ces images avant et que les échanges et les discussions qu'on a eues ensemble et je crois que les temps de tournage ont toujours été précédés de temps d'échanges et et que c'est ces mots c'est ces paroles qui ont fabriqué quelque chose aussi au tournage et et la fabrique pour moi elle est elle est elle est portée elle est traversée des échanges qu'on a pu avoir avant et du coup je pense que ça a aussi changé mon regard sur des films que j'ai pu regarder de la même façon par la suite et avant de passer à la prochaine partie moi j'ai peut-être juste une dernière question c'est justement vous parlez d'expérience finalement que vous avez réussi à avoir avec un grand niveau de confiance entre vous qui charrie aussi beaucoup de choses de l'ordre de l'intime et justement cette cette installation au moment de partager ces images qu'est-ce que ça qu'est-ce que ça a créé pour vous chez vous ce moment de partage d'une expérience aussi forte en fait on n'a pas vraiment débriefé sur ce que ça nous avait fait à l'époque après c'était moi je me souviens de retour de gens qui qui enfin oui qu'on 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 traversait enfin cette cette enfin le traverser l'installation c'était un peu traverser notre processus de création et ça c'était intéressant après je pense que assez vite enfin on était aussi dans un une sorte de je le dis vraiment pas négativement mais dans une forme de proto-féminisme aussi enfin je pense que comme dit Delphine on avait besoin de retraverser des choses qui avaient peut-être déjà été faites aussi mais de les expérimenter et enfin voilà c'était je pense qu'aujourd'hui on voit pas du tout ces images de la même manière qu'on les voyait en 2017 en fait je pense qu'il y a eu beaucoup enfin par exemple dans notre groupe enfin on parlait pas tellement de la question queer par exemple c'était on parlait des questions raciales et intersectionnelles mais de fait on est principalement des femmes blanches et et pas toutes et mais il y a enfin voilà il y avait la question queer était pas tellement au centre par exemple je pense qu'aujourd'hui on ferait pas les choses de la même manière on est à un autre endroit je pense sur cette question quand même comme il y avait on se rendait compte on comparait toujours de nos petits films j'ai fait un petit film et bon ça l'était un peu interdit quand même au bout d'un moment mais et là de voir les images qu'on avait faites sur des immenses toiles parce que c'est enfin on le voit un peu dans le montage c'est un lieu immense le son des entretiens l'extrait était entendu dans des casques et de circuler dans ces images dans nos images qu'on avait faites et des images de nous on prenait un peu l'espace quand même on prenait un peu la place et c'était c'était fort agréable et je propose qu'on avance un peu vous avez certaines d'entre vous ont envie de partager avec la salle des textes qui ont pu vous travailler collectivement donc je laisse la parole à Evelyne qui voulait partager un texte avec nous pour parler de la des textes bien sûr alors en fait comme on l'a dit tout à l'heure quand on se réunissait à l'Etna on partageait des moments d'intimité en lien aussi avec ce qu'on vivait mais très vite en fait peut-être parce qu'on venait aussi d'horizons différents et qu'on était à un moment différent aussi par rapport aux questions féministes on a eu envie de partager des lectures de faire des comptes-rendus de lectures de textes d'auteurs d'autrices surtout féministes et assez rapidement en fait on a eu le comment dire le désir dans ces lectures d'approcher aussi les lectures des écrivaines afro-américaines et il y a eu en tout cas pour plusieurs d'entre nous je pense une rencontre avec les écrits de Bell Hawkes et d'Otray Lord dont certaines d'ailleurs connaissaient les textes antérieurement et ce soir en fait j'ai eu envie de vous lire un extrait d'un de ses premiers d'un de ses premiers ouvrages c'est le deuxième qu'elle écrit qui s'appelle De la marge au centre qu'elle va publier en 1984 et qui ne va être traduit d'ailleurs en français que beaucoup plus tard je crois que c'est dans les années 2017 en fait que ce texte va être traduit aux éditions Kambourakis qui est une maison d'édition qui édite beaucoup de textes féministes et dans cet ouvrage Bell Hawkes c'est un ouvrage qu'elle découpe entre guillemets entre une douzaine de chapitres ce sont des textes très courts et il y en a un autour de la sororité et c'est ce texte là en tout cas la fin de ce texte que j'ai eu envie de vous lire donc je le lis la solidarité ce n'est pas la même chose que le soutien pour vivre la solidarité nous devons avoir une communauté d'intérêts de convictions partagées et d'objectifs autour desquels nous rassembler pour construire la sororité le soutien peut être quelque chose de ponctuel on peut le retirer aussi facilement que le donner la solidarité nécessite un engagement continu et durable si nous voulons qu'il s'étende le mouvement féministe a besoin de diversité de désaccord et de différence comme Grassley Boggs et James Boggs l'ont souligné dans Revolution and Evolution in the 20th Century les notions de critique et d'autocritique reposent sur une même valorisation de la réalité de la contradiction la critique et l'autocritique sont le moyen par lesquels des personnes liées par des objectifs communs peuvent utiliser consciemment leurs différences et leurs limites c'est-à-dire le négatif comme moteur de leur avancée positive dans le langage populaire c'est de ce processus que l'on parle quand on dit c'est un mal pour un bien ou encore transformer le négatif en positif les femmes n'ont pas besoin d'éliminer leurs différences pour se sentir solidaires les unes des autres nous n'avons pas besoin de partager une oppression commune pour toutes lutter contre l'oppression nous n'avons pas besoin de haïr le masculin pour nous rassembler et nous lier tant les expériences les idées et les cultures que nous avons à partager entre nous sont riches et vastes nous pouvons être des sœurs liées par des intérêts communs et des convictions partagées unies dans notre appréciation de la diversité unies dans notre lutte pour mettre fin à l'oppression sexiste unies dans la solidarité politique Merci Euline Alors avec Leïla on voulait aussi prolonger cette réflexion sur la sororité en vous lisant un extrait d'un texte de Rebecca Chaillon c'est marrant c'est aussi une afro-féministe enfin afro-descendante féministe qui est une dramaturge et comédienne actuelle et en fait elle a écrit un texte c'est Chloé Delôme qui a rassemblé plusieurs autrices dans un ouvrage qui s'appelle Sororité pour que les personnes disent un peu ce qu'elles pensent de la sororité et du coup il y avait des choses que moi je trouvais assez belles dans ce texte et notamment qui aborde aussi la question des différences et parfois c'est pas facile de s'y confronter c'est-à-dire que la sororité elle va pas de soi évidemment et quand on se retrouve entre femmes on a vite été confronté à ça et donc voilà ce texte il est donc moi je commence alors si la sororité a une parenté avec le mot sœur elle ne se restreint heureusement pas à mon champ familial mes sœurs sanguines ne seront pas les premières avec qui je m'adonnerai à ce projet politique dense et ambitieux parce que faire famille a toujours été plus simple pour moi loin du cocon nucléaire dans cet espace sororal que je me crée où l'évidence se fait meuf je me rends compte que les personnes non cisgenres fluides queer font absolument complètement partie de l'équation je n'ai pas d'argument juste l'évidence de la communauté très diverse qui m'a formée sur ce chemin ce projet est complexe et généreux le mot fraternité ayant perdu de sa superbe par un système de lois et de comportements absurdes il ne m'inspire plus la foi la fraternité s'est perdue en chemin ne me reste plus que les petits cailloux sur lesquels nous les femmes et les étranges nous nous croutons allègrement dans la forêt la fraternité je la galette ici bas la sororité elle m'apparaît comme un travail de fourmi un combat minutieux quotidien et à de nombreuses petites échelles qu'on grimpe doucement sous la pluie sous le vent sur des barreaux glissants sans regarder trop en bas en visant le haut toujours plus haut je l'expérimente et en construis le laboratoire avec les matériaux qui se trouvent là bricoler avec les restes de temps de moyens dans des murs mous et sous des plafonds fragiles faire de l'or avec de la couverture de survie un art familier de l'argent avec des culs pailletés la base du diamant avec du polissage de verre brisé dans la cuisine la vie la vraie c'est chiant de la lumière au fond du trou avec des copines au téléphone jamais éteint dans la nuit qui fait peur quand tu marches seul la routine de la rustine si je pose quelques éléments de ma recette sonore déjà cuisinée en entrée ça donnerait prendre le temps de comprendre ce qu'on a vécu lister nos expériences de femme à femme les douces les rudes s'exposer les récits longuement dans un cadre sécurisant à l'abri des oreilles et des bouches rances fumer les souvenirs hacher le blanc triarcat moudre les autres discriminations avaler l'indicible picoler les traumas digérer les agressions fêter le festoyable avec de très beaux sequins et de lard entre parenthèses les séries sont acceptées avoir envie que ma vie se conjugue au féminin prioritaire têter le savoir ancestral autour de moi et considérer qu'aucune idée ne m'appartient mémoriser ensemble l'histoire de nos luttes lutter ensemble pour que l'histoire retrouve la mémoire et il y a juste quand elle utilise le terme femme il y a une astérisque qui dit je fais de mon mieux pour ne pas être exclusive mais je me sentais parfois trop lourde alors parfois j'ai mis des astérisques pour dire que je pense à mes amis transgenres non binaires fluides queer quand je dis femme ou meuf donc je poursuis avec Rebecca Chaillon pour expliquer la non-mixité de ma folle équipée j'utilise la métaphore d'un peintre qui choisirait l'aquarelle ou la peinture à l'huile pour sculpter son oeuvre parfois entre parenthèses parfois la radicalité dans la recherche c'est bien les femmes ne sont pas une matière mais pour sûr des milliards d'oeuvres gardées dans des caves humides suintantes de larmes de désir et mouillées de rage j'avais comme envie qu'on se fasse la courte échelle pour atterrir dans le salon avec lustre ensemble donc la compagnie créée nous passons d'une à cent en quinze années il y a des fidèles du premier jour des infidélités du deuxième jour des histoires d'amitié longues des passions intenses des rencontres spectaculaires des drames de vagin des déceptions professionnelles des échecs politiques quand il s'agit de se confronter sur le terrain parce qu'être soeur ne suffit pas et que j'ai parfois oublié qu'il y a des enjeux différents pour chacune d'entre nous et donc des applications différentes entre deux soeurs une noire une blanche entre une martiniquaise d'hexagone et une martiniquaise du continent entre une grosse et une qui se sent grosse entre une ma sexualité partout et une ma sexualité nulle part entre une survivante et une épargnée entre une cis et une trans entre une vingtaine et une cinquantaine d'années entre une pleine d'empathie et une corde dans le pâté entre deux têtes entre deux foies entre deux cœurs entre deux polarités j'arrête de lister les exceptions elles sont si nombreuses qu'elles méritent qu'on s'y attarde plus longuement plus longtemps qu'à la normalité omniprésente et inexistante du coup c'était donc aussi c'était pour dire que pour continuer sur cette question des différences donc dans notre collectif voilà on a traversé des périodes magnifiques et aussi des périodes plus difficiles comme tous les collectifs et notamment on s'est retrouvé confronté à pas mal de conflits et on s'est trouvé assez démuni je crois on peut le dire et du coup moi c'est quelque chose que je trouve important à dire ce soir c'est que souvent quand on on fait des courses pour remplir son frigo parce qu'on sait qu'un jour on va avoir faim et ben quand on fait un collectif c'est pareil on devrait se savoir que des conflits vont arriver et on pourrait essayer de s'outiller et il y a plein de gens en fait qui ont réfléchi à ça et qui proposent plein d'outils et c'est vrai que ça peut être intéressant de comment dire que avant même de constituer un collectif de se poser la question de si les conflits arrivaient qu'est-ce qu'on ferait et de peut-être mettre en place un peu des prévoir un peu des protocoles et du coup on a enfin j'ai apporté il y a une table à la sortie j'ai apporté pas mal d'ouvrages et notamment aussi une petite feuille de papier où il y a des ressources et des groupes qu'on peut appeler si jamais vous avez des problèmes dans vos collectifs il y a des collectifs qui existent pour venir vous porter en aide et venir réfléchir avec vous ça peut être du soutien personnel ou du soutien collectif et aussi travailler sur le fonctionnement du groupe le fonctionnement du collectif parce que effectivement se retrouver en collectif ça fait surgir des différences et des oppressions systémiques et du coup on n'est pas toutes au même endroit au niveau de la classe de la race de les orientations les orientations sexuelles de plein de choses comme ça et du coup ça vaut la peine quand même de se poser ce genre de questions en amont je dirais parce que quand on les découvre sur le coup ça peut faire un peu mal parfois voilà et il y avait une dernière proposition de texte proposée par Catherine qu'on va pouvoir écouter avant de continuer la conversation pour pour poursuivre ce que je disais tout à l'heure je répondais aux questions sur d'autres des films qui auraient été vus des années 70 et puis ça fait écho à ma propre histoire de cinéaste et aussi peut-être ce contre-champ voilà ce cycle donc je voulais je voulais juste évoquer quand j'ai vu pas mal de films moi j'ai beaucoup aimé Mara Matushka aussi qui est une cinéaste autrichienne je la cite parce que je l'ai oublié tout à l'heure et là je voulais juste revenir sur Thomas Dacchi et Clonaris qui est voilà ça fait partie de mon histoire de cinéaste dans le paysage des années 70 ces deux femmes grecques sont arrivées en France ont élaboré un cinéma qui allie pensée politique et pensée sur et avec l'image un cheminement intérieur prenant ses sources dans un désir de non-soumission et d'une construction consciente d'identité un self-empowerment l'éveil d'une puissance rayonnante de soi elles ont clamé une féminité radicale pour leur cinéma promu le cinéma fait par des femmes une manière de faire un regard qu'elles ont transmis à des femmes et à des hommes un cinéma exploratoire corporel expérimental intime et politique je vais vous lire un petit extrait de texte qu'elles ont écrit dans ces années-là passion de la création radicale ce cinéma autre insoumission indépendance rupture autonomie déchirer la dépendance économique du cinéma à grandes salles à grands budgets à grandes consommations à grands moyens à grandes dépendances je libère mon introspection j'expose mes racines et mes douleurs enfance désir révolte répression torture vieillesse mort j'expose mes couleurs archétypiques et sociales le rouge le noir le blanc le rose l'or l'argent je mets en scène mes structures mentales mes géométries mon image corporelle s'inscrit sur la pellicule je m'ouvre à vous par mon corps sentant et sensible mon corps de femme sujet je vous livre les rituels de mon identité je vous regarde je vous interroge j'accouche d'un film autre et on peut lancer l'enregistrement manifeste pour un cinéma corporel car le sens du corps est violent car mon corps est danger de vie et de mort car mon corps est de femme sujet car mes images naissent de tous les corps de mon corps car mes images sont identités illimitées car mes images sont du sang manifeste car faire exister mes images c'est faire exister ma révolte car mon corps n'est toujours pas libre car je ne suis pas libre et mon corps est enragé car ma révolte ne s'arrête plus car ma création est désir de rupture sauvage avec les codes imposés car mes éclats visuels sont désirs de désordre car mes rituels silencieux sont cris intérieurs car mon feu de cristal car mes images sont brillance du regard amoureux car mes images sont peau de regard car mon regard est folie de toucher car ma beauté est celle du corps exposé dans ses désirs et ses blessures car ma violence est celle du corps exposé dans son vécu car mon vécu mis à nu et désir d'abolir la scission entre vie et création car ma nudité fait ma force et ma parole car me dévoiler c'est être présente car ma présence car ma présence est amour et menace car mon corps est obsession de liberté car mes images car je mon corps reste insoumis et sauvage car je mon corps déborde les barrières qui lui ont été assignées car je mon corps est traversé par l'élan de dire car je pousse je grandis je me transforme car j'explose en images car ainsi mon corps me revient Clonaris Tomadaki Athènes septembre 78 c'était une mise en perspective aussi des années 70 par rapport au cycle contre-champ et à notre travail aussi on voudrait hier je pense en partie merci beaucoup pour le partage de tous ces textes il va y avoir on propose aussi de projeter une bobine super vite grâce à Catherine qui va pouvoir aller s'installer et pendant qu'elle s'installe je ne sais pas si vous voulez revenir brièvement sur cette bobine qu'on va projeter vous évoquiez tout à l'heure le fait que justement vous avez été amené après avoir peut-être tourné la caméra vers vous à tourner la caméra vers l'extérieur et là la bobine qu'on va voir a été tournée en 2019 en manifestation est-ce que vous pouvez nous en dire quelques mots pendant que Catherine s'installe à la projection c'est vrai que la force aussi de ce moment-là du tournage c'est que ça c'est à déplier des désirs en fait et notamment celui d'aller vers l'extérieur après avoir partagé des choses un peu intimes d'aller partager des espaces de lutte des espaces collectifs et d'y faire circuler cet outil qui est celui de la caméra donc dans les images qu'on va voir c'est une caméra qui a circulé plutôt entre nous dans le groupe mais on est allé aussi sur des lieux de lutte comme à Bure où là l'idée c'était vraiment de partager la caméra et de la faire circuler dans un collectif qui était plus large avec des gens qui n'avaient pas forcément une pratique de cet outil et ça a été des moments assez forts et assez joyeux aussi je pense pour nous toutes et Anna oui ce sont des images qu'on retrouve pour certaines dans ton film le jour où j'ai découvert que Jane Fonda était brune est-ce que tu y avais déjà pensé où elles se sont intégrées après coup je ne me souviens plus exactement dans quel sens ça s'est fait parfois les choses se mélangent un peu mais aussi oui du coup les images qu'on a faites à Bure c'est un autre collectif les bombes atomiques qui les monte qui va faire un film avec parce que c'était lors d'un rassemblement féministe et antinucléaire en 2019 dans la Meuse là où il y a un gros projet d'enfouissement de déchets nucléaires et aussi ouais et aussi on a fait un segment de tremblement certaines d'entre nous de la poudrière en fait au moment de Nuit debout dont parlait Fred au début on a on a fait un film c'était quoi film sans fin un film sans fin sur des luttes en cours un film en cours sur des luttes sans fin qui n'est pas fini donc et donc chaque collectif ou personne pouvait faire une bobine de trois minutes et du coup l'idée c'était que les personnes s'emparent aussi de l'argentique et donc avec certaines personnes à poudrière on avait fait aussi un segment qui s'est inséré dans ce film collectif là est-ce que tout est bon pour la projection oui alors on peut éteindre les lumières et regarder la bobine on a fait un film qui s'est inscrit à la fin la fin et on a fait un film Sous-titrage ST' 501